Monsieur Maudibou Soumare, vous êtes le PCA de la Fédération des Sénégalais de la Diaspora, c'est bien ça ? Bien sûr. D'accord, bonjour. Je vais très bien, merci Sylvie Fay. D'accord, je disais tout à l'heure, vous êtes le PCA de la Fédération des Sénégalais de la Diaspora. Aujourd'hui, parlez-nous un peu de la Fédération des Sénégalais de la Diaspora. Bien sûr, je voudrais d'abord commencer par vous remercier, ainsi que Réomi, pour nous avoir permis de parler un peu de la FSD, qui est la Fédération internationale des Sénégalais de la Diaspora. Nous sommes une association apolitique, non religieuse, qui existe, des Sénégalais de la Diaspora, qui existe en fait depuis 2013 et qui a pour objectif vraiment d'unir les membres de la Diaspora sénégalaise à travers le monde et faire en sorte qu'on ait un mécanisme de travail qui nous permette d'émanciper les membres de la Diaspora sénégalaise. Par émanciper, on veut dire vraiment nous protéger, protéger nos droits, protéger nos intérêts et aussi pour le développement du Sénégal. Donc, en grosso modo, vraiment, voici l'idée de la FSD, une organisation plurielle apolitique avec l'objectif d'unir les Sénégalais et de travailler pour le développement du Sénégal. D'accord. Monsieur Soumaré, quelles sont vos activités en général ? Très bonne question. Premièrement, la première activité sur laquelle je veux m'apprésentir, c'est le fait que nous travaillons pour l'union et l'organisation des Sénégalais de la Diaspora. Donc, nous avons en fait réalisé beaucoup de choses dans ce domaine. En particulier, nous avons pu structurer la diaspora sénégalaise à ce qu'on appelle des comités régionaux, qui sont en fait rien d'autre que des formations géographiques telles qu'un pays. Alors, au niveau de la FSD, nous avons recensé à peu près 72 comités régionaux. Donc, en fait, 72 pays où il y a un ou une Sénégalaise qui vit, qui se lève chaque matin, qui a pour vision de participer dans un mouvement global. Donc, ces 72 pays, nous sommes représentés, nous sommes groupés sur ce qu'on appelle un conseil d'administration. Nous avons une structure qui s'appelle un conseil d'administration où trois membres de chaque pays ont été élus. Et je dis bien élus. Nous avons organisé des élections, des élections virtuelles où des membres de la diaspora, plusieurs centaines, ont pu voter pour identifier des administrateurs qui participent dans un conseil d'administration global. Le conseil d'administration se réunit chaque trois mois, etc. ou sous quorum. À part le conseil d'administration, aussi, nous avons créé une autre structure appelée un comité exécutif où se regroupent des commissions qui essaient de travailler d'une manière transversale dans certains domaines, tels que la communication, les relations internationales, les femmes, la diaspora et les femmes, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes très fiers du fait que nous sommes une diaspora indépendante plurielle à politique et nous avons établi des structures organisationnelles pour essayer de travailler ensemble pour défendre les intérêts et les droits des migrants sénégalais, des migrants. D'accord. M. Soumare, nous sommes dans une période de crise sanitaire marquée par la pandémie de coronavirus. Je suppose qu'avec cette crise, vous avez des difficultés, vous les Sénégalais, de la diaspora. Ça, c'est effectif. Nous avons des difficultés. Et nous sommes aussi très, très, très sensibles aux difficultés dont le Sénégal, notre pays natal, est confronté. Mais effectivement, au niveau de la diaspora même, avec l'impact économique, pour ne pas dire sanitaire, qui a été très, très, très global et qui affecte une large part de notre communauté parce que nous avons beaucoup d'entrepreneurs, de marchands ambulants, des gens qui travaillent dans le domaine des transports où il y a vraiment le contact direct avec la population. Et donc, nous avons beaucoup de Sénégalais qui sont affectés par le Covid. Comme vous le savez, le gouvernement, pour la première fois dans l'histoire, je pense, de l'immigration sénégalaise, a débloqué une somme d'à peu près 12 milliards pour aider les membres de la diaspora. Je pense que c'est une première, si je ne me trompe pas. Et donc, je pense que c'est juste le reflet des difficultés dont nous sommes l'objet. Mais relativement, et je vais conclure sur ce point, je veux que le peuple sénégalais sache que la diaspora sénégalaise est la troisième diaspora mondiale en matière de contribution au pays. Les membres de la diaspora sénégalaise sont très, très, très patriotiques. C'est culturel. Lorsqu'on est Sénégalais et qu'on est dans la diaspora, on pense au Sénégal chaque jour. Donc, nous sommes la troisième en matière d'investissement à notre pays. Donc, malgré la vie, les membres de la diaspora demeurent à aider et à contribuer au développement du pays. Mais c'est très, très, très dur. D'accord. Donc, à part ces 12 milliards, vous essayez d'une quelconque autre aide de la diaspora. Non, nous sommes très, très, très indépendants. Nous sommes part de ce qu'on appelle l'autofinancement. Effectivement, nous recevons aucun sou par du gouvernement. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à travers l'autofinancement, qui est notre sacerdoce. Nous sommes vraiment une diaspora indépendante. D'accord, M. Soumare. Vous allez vers des élections au sein de la fédération. Quels sont les enjeux? Oui, en fait, moi, je trouve que c'est une très, très, très bonne chose et que nous voulons vraiment massifier au niveau du Sénégal, que les Sénégalais voient la démocratie au niveau de la diaspora, qu'au niveau de la diaspora, nous essayons de travailler ensemble, nous essayons d'établir des structures, mais nous le faisons en suivant les règles de la démocratie qui sont en fait ce que nos parents nous ont appris. Donc, et pour ces élections, je suis fier qu'on tienne les élections, premièrement, parce que, comme vous le savez, parfois, les gens, s'ils contrôlent, ils deviennent des leaders et ne veulent plus jamais qu'il y ait d'élections. Donc, ce renouvellement-là qui demande vraiment une maturité en matière de leadership, que les gens se disent, nous allons aux élections. Moi, je suis fier de ça, numéro un. Numéro deux, je pense que ça va permettre d'amener du nouveau sang dans la FSD et ça nous permettra aussi d'éliminer ou d'éviter certains problèmes auxquels nous avons été confrontés durant les deux à trois dernières années. Donc, durant l'Assemblée générale, nous allons vraiment nous apaisantir sur quelles sont les difficultés auxquelles nous avons fait face et quelles sont les mesures à prendre pour y remédier. Et ça inclut vraiment un renouvellement de l'équipe même. D'accord. Elles sont prévues pour quand, ces élections ? Donc, nous planifions une Assemblée générale qui se tiendra le 31 juillet, donc samedi le 31, à partir de 10 heures jusqu'à 3 heures, je pense. Et donc, il y aura l'Assemblée générale et après l'Assemblée générale, il y aura un appel aux candidats, donc les gens qui seront intéressés à se présenter. aux positions, aux rôles de leadership, pourront le faire. Et ensuite, il y a un comité électoral qui va organiser un vote électronique et je pense que ça va prendre 24 heures. Donc, le lendemain, le 1er août ou le 2nd août, on aura les résultats. Donc, c'est comme ça qu'on l'organise, qu'on planifie. D'accord. Et combien de candidats vous avez ? Et entre les candidats, y a-t-il des tensions ? Pour l'instant, la liste des candidats n'a pas été établie. Elle s'établira durant le Congrès. Et durant le Congrès, nous avons aussi des mesures de discipline à prendre. Certaines personnes qui ont fait des affronts vont devoir être suspendues, certaines peut-être même expulsées. Et tous ces cas-là seront présentés durant l'Assemblée générale et les administrateurs pourront statuer sur les cas disciplinaires. Et ensuite, après les cas disciplinaires, nous allons permettre aux candidats, ou ceux qui veulent être candidats légalement, de le faire. Donc, on ne connaît pas exactement la liste pour l'instant, mais la liste se déterminera le 31. Donc, pour le moment, il n'y a pas de tension entre candidats, même si vous n'avez pas la liste ? Tu sais, la tension, c'est une forme de dynamisme. Il y a toujours des tensions dans les organisations, surtout des organisations sénégalais. qui sont très libérales. Et la tension, si c'est positif, pour moi, c'est une source de dynamisme. Il y a bien des petites tensions, mais tu auras toujours des tensions dans les organismes où il y a des centaines de personnes de différents continents qui se parlent juste dans des groupes WhatsApp, etc. Mais rien d'extraordinaire, je dirais. Alors, c'est quoi le problème avec le médiateur de la République, Alune Badar-Sissé ? Non, mais il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a eu peut-être un peu de confusion, mais entre le médiateur de la République, son Excellence le Président de la République, nous respectons tous ces leaders sénégalais parce qu'ils sont des membres de la diaspora en eux-mêmes. Ils ont beaucoup fait pour la diaspora. Tous les deux. Et donc, de mon côté, il y aura toujours des étincelles lorsqu'on travaille, lorsqu'on travaille dur. Mais sachez que la vaste majorité, 99% des membres de la FSD, ont de l'estime pour son Excellence, le Président Macky Sall, et l'honorable Maître Alune Badar-Sissé, le cher, comme je l'appelle, parce que c'est un cher. Donc, nous ne voyons vraiment pas de division entre ces deux. Nous voyons ces deux images de leadership sénégalais incontournables et que nous mettons sur le même pied d'égalité en matière d'importance pour le peuple. M. Soumari, vous avez parlé tout à l'heure de confusion avec les médiateurs de la République. Qu'est-ce qui est justement à l'origine de cette confusion? Par presse interposée, je ne veux pas vraiment m'apesantir là-dessus parce que je n'ai pas tout lu et tout. Si les gens pensent qu'il y a des tiraillements, de positionnements entre les supporters d'Alune Badar-Sissé ou du Président, ça, c'est une fiction. Et ça, je le dis en toute honnêteté. Peut-être que ça existe dans la tête d'une ou deux personnes, mais c'est vraiment une petite fiction qui n'existe pas au niveau de la FSD parce que nous comprenons le rôle que ces deux personnes jouent au niveau du sein. Donc, je veux vraiment autant que possible rejeter cette assumption-là qu'il y a des problèmes à cause de ces deux personnes. Ces deux personnes nous unissent, nous ne divisent pas. D'accord. M. Modibo Soumare, merci. Merci, Sylvie. C'est vraiment un grand plaisir. Tu as été direct et nous apprécions vraiment la diaspora réunie. Vous êtes vraiment un des éléments les plus importants pour nous qui nous permettent de communiquer. Je rappelle que vous êtes le PCA de la Fédération des Sénégalais de la Diaspora. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada